L'horoscope de la semaine, c'est parti, c'est en une partie, donc on commence par les béliers. Bélier, tu vas pouvoir enfin casser le rythme pour mieux élever ce que tu désires. Ça j'apprécie fortement Bélier, on te dit que la roue tourne dans ta faveur cette semaine. Taureau, des échanges enrichissants pour toi, tu vas un petit peu douter quand même, parce que tu vas dire non, je suis pas à la hauteur, mais on te demande de rester compétitif. Si tu es là, c'est pas pour rien, tu peux tout à fait élever des scores. J'ai eu du mal à parler. Gémeaux, on te dit que tu vas pouvoir te libérer enfin de problèmes que t'avais dans ta tête, parce que là t'en pouvais plus, à chaque fois c'était un peu la cata. Les choses vont bouger cette semaine, et dans le bon sens. Cancer, tu songes très fortement et tu réfléchis surtout la nuit. On te dit que les émotions vont prendre vite le dessus, t'as l'impression de gaffer un petit peu, parce que tu penses avec ton cœur et pas avec ta tête. Lion, t'es en train de régler un petit souci qui t'avait affecté sur le plan relationnel ou amour. Quoi qu'il en soit, on te dit que la nuit porte conseil pour toi. Si tu doutais d'une personne pour aller vers une autre, on te dit de tenter ta chance, ce n'est pas pour rien que t'as ça dans la tête. Vierge, on te dit que tu as réussi à couper avec des personnes qui étaient anxiogènes et qui t'ont surtout trahi. Heureusement que t'as réussi à couper, parce que bon, certes tu sentais la connexion, mais ça ne fait pas tout en fait dans la vie, Vierge. Balance, ta petite paix intérieure va très bien. Attention quand même, niveau argent, c'est pas trop trop ça, mais t'es censé trouver une solution et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens. Donc j'ai envie de te dire, tu vas pouvoir enfin couper un peu avec ce qui te stressait niveau financier. Scorpion, il te faut plus de temps. C'est pas cette semaine effectivement que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça va être un peu plus tard que prévu, mais crois-moi, c'est censé aller dans le bon sens. Passons-toi encore un petit peu s'il te plaît. Sagittaire, il y a une opportunité à saisir. Prends-la cette semaine, parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à avancer vers ce truc-là, et toi tu vas un peu en faire qu'à ta tête. Fais-le, si on te le dit, fais-le. Ça va vraiment te permettre de t'y payer un petit peu plus de temps. Capricorne, on prépare sa rentrée. On a saisi les opportunités pour préparer sa rentrée. Bref, on est prêt, on a envie de démarrer l'année. Il y a plein de personnes que tu vas rencontrer en plus des nouvelles dans ta vie, qui vont être des nouveaux acteurs de ce chapitre. Trop hâte, moi aussi je veux suivre les péripéties du Capri. Verso, on te dit que ça va être surtout automne et hiver, que les choses s'amélioreront pour toi, donc ça va se faire au fur et à mesure. En tout cas, quoi qu'il en soit, t'es glorieuse. Oh là 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 là, Verso, comment t'es glorieuse ! Attends juste entre automne et hiver, s'il te plaît. Là, pour le moment, t'as juste besoin d'argent, on te dit. Cette semaine, concentre-toi sur tout ce qui est financier. De toute façon, tes décisions sont rudement prises et sagement prises. Si effectivement, tu as mesuré le pour et le contre, ce n'est pas pour rien, tu vas pouvoir avancer vers ce que tu veux. Les choses vont rentrer dans l'ordre. N'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est bon, j'ai fait tous vos horoscopes. Je vous embrasse tous. Passez une excellente semaine. N'hésitez pas à venir dans mes lives, matin et soir, gratos pour vous. Bisous !